bonsoir alors petite vidéo imprévue parce que j'ai eu donc une conversation avec mon fils donc l'école a commencé depuis le 2 septembre et déjà il se plaint que la maîtresse n'arrête pas de crier alors je vais bien comprendre que les enfants de ce2 soit des enfants un peu expansif plein de vie plein d'énergie etc mais alors si la maîtresse commence déjà à leur crier dessus dès le début en fait parce que au bout de deux jours maxence me disait qu'elle criait déjà donc s'ils commencent déjà à crier dessus je me demande ce que ça va être dans quelques mois voire d'ici la fin de l'année premièrement deuxièmement crier après des enfants ça sert absolument à rien je sais pas où est ce qu'elle a été apprendre à faire son travail mais ça ne sert absolument à rien parce que ça va les paniquer plutôt qu'autre chose je vois pas l'intérêt troisièmement un enfant qui n'est déjà pas très sûr de lui parce que il a des soucis poursuivre ou qu'il ne se sent pas vraiment à sa place au niveau scolaire si à chaque fois qu'il lève le doigt pour répondre enfin le peu de fois qu'il lève le doigt pour répondre elle envoie bouler en disant oui qu'est ce qu'il y a c'est ce qu'on a dit mon fils mot pour moi et moi j'ai tendance à le croire donc déjà je pense que ça va mal se passer et que je vais comme l'année dernière partir partir bonsoir telle aide partir les armes de vent pour aller voir ce qui se passe à l'école parce qu'il est hors de question que mon fils reste une année entière avec une maîtresse qui crie dessus sans raison ça je ne le tolèrerai pas donc il y a une réunion là bientôt ça tombe bien je n'irai pas parce que comme c'est la réunion qu'on fait tous les ans moi ça va je connais la chanson par contre je vais demander à voir la maîtresse en dehors et ça et chercher à comprendre pourquoi elle crie après les gamins sans raison parce que bon ben il faut peut-être qu'elle apprenne un petit peu à arrondir les angles ou elle fait ça par amour et là elle a arrondi les angles où elle fait ça juste pour avoir sa paye et là elle n'a rien à faire là rien rien à faire là son travail est ailleurs pas là pas avec des enfants si elle n'aime pas les enfants c'est leur cri dessus sans arrêt elle n'aime pas les enfants donc elle n'a rien à faire dans une école et ça je vais pas me priver pour le dire à la directrice et de mettre un petit mot sur le cahier et de le dire en face voilà donc c'était mon petit coup de gueule du soir vous savez que mon cheval de bataille c'est les enfants je suis pour eux à 100% ils ont besoin d'aide surtout dans ce système ils ont besoin d'aide ils ont besoin qu'on les écoute ils ont besoin qu'on les entende ils ont besoin qu'on les croit et quand on ne les croit pas pour eux c'est la décadence c'est la descente aux enfers alors si déjà à l'école ils se font maltraiter et ils se font crier dessus sans raison et qu'arrivé à la maison ben les parents ils comprennent pas et qu'ils lui disent que c'est sûrement parce qu'il a fait une bêtise que il s'est fait crier dessus alors qu'il dit que c'était pas le cas il voulait juste répondre à une question moi je suis désolé ça fonctionne pas comme ça voilà donc je ne vous embête pas davantage merci qu'à l'aide d'avoir bonjour et au revoir sandrine je vois vous pouvez revoir cette vidéo en replay il n'y a pas de souci donc je vous tiens au courant coucou ma belle je vous tiens au courant de ce qui va se passer mais pour moi je trouve que les enfants c'est quand même eux qui vont arranger un peu mettre un petit peu d'amour dans ce monde dans ce monde dans ce système de merde donc si déjà comme le disent beaucoup que on commence par les petits donc c'est à dire pour les ans par les enfants parce que c'est les enfants qui sont notre futur et si les enfants sont dans des cases et bien 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 pour leur lave bien le cerveau ils vont pas se battre moi mon fils c'est hors de question on lui l'aura pas le cerveau hors des questions et de toute façon je suis là on est là pour faire un chemin ensemble tous les deux donc lui il m'apprend des choses au même titre que moi je lui apprends aussi coucou Delphine je vais partir donc c'était juste tu la verras en replay la vidéo voilà donc juste pour vous dire que je continue je continue à vous tenir informé de ce qui se passe dans les niveaux scolaires vu que je l'ai en live que c'est pas des gens qui le vivent comme ça par oui dire moi je le vis en live et j'aime autant vous dire que je ne laisserai pas faire voilà je vous souhaite une très bonne soirée à tous et du fond du coeur beaucoup d'amour à bientôt bye merci